Aujourd'hui, comme prévu, nous avons le grand plaisir d'accueillir Estéban Bourg, qui est directeur d'études à l'EHESS, qui est historien de la musique et musicologue, qui préside au destiné du Centre de recherche sur les arts et le langage et qui dirige la spécialité musique du master de l'EHESS. Il est, vous le connaissez tous, spécialiste des rapports entre musique et politique et il a écrit déjà, il a publié un grand nombre d'ouvrages dont je ne rappelle que les derniers, Le Cachenberg, bien sûr, Naissance de l'avant-garde musicale, chez Gallimard en 2006, ou L'affaire Bomarzo, Opéra, perversion et dictature, donc toujours entre les questions de politique, de censure, de dictature et de musique. Et nous allons l'entendre aujourd'hui à propos de son dernier ouvrage paru au Seuil, Trauer Marche, l'orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature. Et nous avons également le grand plaisir d'accueillir Stéphane Audouin-Rousseau, qui a accepté d'être son discutant pour cette séance. Stéphane, bien sûr, est lui aussi directeur d'études à l'EHESS, historien. C'est l'un des grands spécialistes de la Première Guerre mondiale, spécialiste du phénomène guerrier à l'époque contemporaine. Il a lui aussi une longue liste de publications. Je rappelle les plus récents, Combattre une anthropologie historique de la guerre moderne, au Seuil en 2008, et plus récemment, Quelle histoire, un récit de filiation, aux éditions de l'EHESS, qui est une expérience historiographique. Très heureux de vous retrouver, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année et les meilleurs voeux pour 2017. Et pour remercier Claudine et André de cette occasion de vous parler de ce livre, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai proposé, et je suis vraiment très reconnaissant à Stéphane Audouin-Rousseau d'avoir accepté de discuter un peu de ce livre avec moi. Alors, juste pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pensé à lui, et au-delà de l'admiration que j'ai pour son travail, on s'est retrouvé autour de la question de la musique pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons collaboré pour une exposition à l'historiale de Perronne sur cette question. Et donc ça, c'était déjà un point de contact. Et puis aussi parce que j'ai beaucoup aimé justement le livre qu'a mentionné André intitulé « Quelle histoire, un récit de filiation ? » dont certaines propositions historiographiques m'ont inspiré. D'ailleurs, je le cite à la fin de mon propre texte. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va donner puisqu'on ne s'est pas concerté. Mais enfin, je suis vraiment très intéressé par la lecture de Stéphane de ce livre. Alors, bon, c'est quand même une séance qui débute par ma prise de parole à moi. Alors, ce que je vais faire, c'est deux choses, à peu près en une demi-heure, 40 minutes maxi, pour avoir à peu près autant de temps pour entendre Stéphane et puis discuter tous ensemble. Je vais d'abord vous raconter un peu ce que ce livre raconte puisque je ne présuppose pas que vous l'avez tous lu. Quelques-uns, je sais que vous l'avez fait, mais pas tous. D'ailleurs, il y a un exemplaire que je fais tourner, bien sûr, pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil. Donc, je vais d'abord vous raconter un peu de quoi parle ce livre. Et puis après, soulever quelques questions qui sont plutôt des questions à posteriori que je me pose, des manières de me dire « Qu'est-ce que j'ai essayé de faire ? » « Qu'est-ce qu'il me reste comme questionnement après cette publication ? » Heureusement, à ce stade, je n'ai pas trop de repentir. Donc, ça serait pénible de dire « Ah oui, j'aurais dû faire ceci et cela. » Bon, il se tient, à mon avis, à mon sens. En tout cas, c'est à peu près ce que j'aurais pu faire si j'avais fini le livre aujourd'hui. Mais enfin, il y a quand même des questionnements qui, bien sûr, se prolongent et qui recoupent d'autres questions qui m'ont intéressé depuis longtemps. Donc, je vais essayer de les mettre un peu sur la table sans préjuger des sujets qui ont intéressé plus que d'autres Stéphane. Et donc, le jeu, ça sera bien sûr que j'essaye d'y répondre. Mais donc, bref, je me lance un peu donc dans ce résumé. Alors, en fait, le livre commence par un résumé. Et ce résumé s'intitule « Une minute ». Et l'idée, c'est qu'en une minute, vous aurez une idée de l'ensemble du plan qui est en fait structuré en trois parties qui s'intitule respectivement « Une semaine pour la première », « Deux heures pour la deuxième » et « 36 ans pour la troisième ». Et donc, vous voyez déjà qu'entre la minute, la semaine, les deux heures et les 36 ans, c'est surtout une construction fondée sur une idée de polyrhythmie, si vous voulez, en tout cas, de superposition ou de dialogue des temporalités. On peut prendre ça comme une thématique qui est en soi musicale, plus ou moins, enfin, même s'il n'y avait pas de modèle musical pour ça. Mais en tout cas, cette idée d'essayer d'explorer des plans temporels différents est un peu l'une des idées de base. Et chaque partie ne correspond pas seulement à une temporalité, mais aussi à une thématique, bien sûr, et je dirais même à une sorte d'approche méthodologique, voire disciplinaire, que j'essaye un peu de construire sur un principe de complémentarité où la dimension interdisciplinaire qui est un peu, bon, inhérente à tout ce que je fais et qui donc est un peu partout, en même temps, se décline de manière plus ou moins distincte d'une partie à l'autre. Alors, pour aller tout de suite vers le contenu, donc « Trauer Marche », c'est le titre d'une œuvre de Gustave Mahler, plus précisément du premier mouvement de la 5e symphonie, qui a un rôle clé dans cette histoire et je vais y revenir tout à l'heure. L'Orchestre de Paris dans l'Argentine de la dictature, ça annonce un peu le thème, donc c'est l'histoire d'une tournée, donc, de l'Orchestre de Paris en Argentine, en 1980, pour mémoire, ce qu'on appelle la dernière dictature argentine a pris le pouvoir en mars 1976 et l'a exercée jusqu'en décembre 1983 avec des résultats catastrophiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que j'imagine que, grosso modo, vous les connaissez tous, mais enfin, la dimension catastrophique est concentrée dans la figure des disparus, donc ces victimes de la dictature qui s'appelle disparus parce que c'est le résultat d'une technique de répression parfaitement orchestrée et organisée au sommet de l'État et avec toute la participation des forces armées qui constituaient à séquestrer des personnes plutôt que de les arrêter, les torturer dans des lieux clandestins, appelés pour cause de centres clandestins de détention, les assassiner et faire disparaître les corps. Souvent, la technique était de les envoyer du haut d'avions dans le rio de la Plata, donc le grand estuaire qui est sur lequel est construit Bénosaire, avec en général la disparition de corps à ceci près que les corps ne disparaissaient pas toujours et qu'il y a eu pas mal de cas, de cadavres qui sont revenus vers la côte et qui ont donné lieu à toute une série d'informations sur ce qu'était vraiment la politique menée par ce régime et aussi un imaginaire de la mort dont je vais parler dans un moment. Donc c'est dans ce contexte-là que l'Orchestre de Paris part en Argentine. C'est un voyage qui est pour l'orchestre une sorte de routine dans la mesure où l'orchestre faisait à cette époque, sous la direction de Daniel Baringboim, des fréquentes tournées à l'étranger, au Japon, en l'Union soviétique, aux États-Unis. Enfin, il y a toute une routine de la tournée internationale avec à chaque fois des questionnements peut-être moins aiguës que dans le cas argentin, mais sur le faut-il y aller et si oui, pourquoi ? Et donc ça relève d'une étude de ce qu'on appelle souvent la diplomatie culturelle qui au niveau de l'État français est soutenue par l'Association française d'action artistique qui rassemble les forces du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères et qui donc fait partie de la politique culturelle d'ensemble de l'État. Donc c'est du côté français ce statut semi-officiel, je dis semi-officiel parce qu'en même temps l'orchestre a une certaine autonomie en tant qu'institution et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté argentin, une institution qui invite l'orchestre, qui est une association privée, le Mozarteum Argentino et qui est donc a priori indépendant de l'État à ceci près que l'État d'alors et après avant aussi en certaines mesures participe aussi de l'entreprise et que de ce point de vue, la tournée dont il est question dans le livre a été clairement le résultat d'un accord entre les deux États argentins et français pour mettre en place une forme de collaboration sur le plan de la culture qui était une réponse à la situation difficile dans les relations diplomatiques franco-argentines survenues à cause de la violation des droits de l'homme systématique par le régime argentin et de la situation de débat interne dans laquelle se retrouvait l'État français. Je vous rappelle que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui préside donc avec Raymond Barr comme Premier ministre à l'époque. Donc une politique qui est l'un des enjeux à la fois de mon étude et de l'histoire politique de cette période tout court. Enfin, je pourrais en dire plus. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La tournée démarre normalement entre guillemets. Les musiciens débattent beaucoup avant de faire le voyage s'ils doivent y aller ou pas. Ils décident d'y aller, bien sûr, avec une sorte d'accord interne à l'orchestre pour refuser d'avoir des contacts directs avec le régime, avec les fonctionnaires, avec les militaires. Et donc c'est sur cette base qu'ils se rendent là-bas. Et à un moment, il y a un incident qui se produit puisque, pour résumer la chose, tout ça, l'arrivée des musiciens en Argentine, intervient la veille du 14 juillet. Et donc le 14 juillet, comme tous les 14 juillet, à l'ambassade de France, il y a une réception pour le 14 juillet. Et donc les musiciens se retrouvent un peu perplexes puisqu'ils n'avaient pas prévu comment répondre à une invitation qui serait venue non pas du gouvernement argentin, mais de l'ambassade française, dans la mesure où tout le monde sait bien que dans cette réception à l'ambassade, ils vont faire ce qu'ils avaient décidé de ne pas faire, c'est-à-dire rencontrer des officiels argentins. Et donc il y a un débat interne qui est capté par des officiels argentins. Ça arrive jusqu'à dans les journaux. Et donc il y a un incident diplomatique assez grave. D'ailleurs, je crois que c'est le plus grave de toutes ces années de dictature, en tout cas pour ce qui est de la spectacularisation des incidents diplomatiques qui ont une logique à part entière. Et voilà. Donc cette première partie, une semaine, c'est l'histoire de cette tournée et de cet incident diplomatique. Et aussi du fait qu'à l'intérieur de l'orchestre, puisque les opinions à l'intérieur de l'orchestre sont divisées, il y a un petit groupe de musiciens, très minoritaires, qui ne sont pas plus que cinq ou six, qui ont décidé d'avoir une attitude active de critique de la dictature. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont voir les mères de la place de Mai, dont vous avez sans doute entendu parler, qui sont la principale action d'une forme de résistance. Les mères de la place de Mai, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mères de disparus qui cherchent leurs enfants et qui se sont organisées pour non seulement les chercher individuellement, mais faire de ça un thème qui va donner lieu à beaucoup de condamnations à l'échelle internationale. C'est un peu le groupe qui représente la résistance au régime. Ces quelques musiciens vont les voir et vont aussi voir la presse pour dire pourquoi ils rejettent la dictature et ils se solidarisent avec les disparus. Ma première partie, une semaine, c'est cette histoire-là et elle est traitée comme un exercice d'histoire politique. Je me suis beaucoup appuyé sur des sources diplomatiques, puisque comme l'ambassade est au premier rang à cause de cette fameuse réception du 14 juillet et aussi du fait que l'ambassadeur français de l'époque, Bernard Destremont, est l'un des opérateurs, organisateurs principaux de la tournée. Pour toutes ces raisons, à l'ambassade, on suit les choses d'heure en heure. Et donc, ces sources diplomatiques sont une manière excellente de comprendre ce qui s'est passé, bien sûr, du point de vue français pour cette raison que moi, j'avais déjà travaillé avec des sources diplomatiques avant, mais là, j'étais vraiment plongé ça pour cette raison que les diplomates sont souvent des gens qui aiment écrire et parfois, c'est de vrais écrivains et parfois, des gens qui se piquent d'en être. Bref, l'exercice du télégramme au Quai d'Orsay est un genre littéraire en soi et je vous le recommande si vous avez une raison de travailler avec des sources diplomatiques, c'est assez extraordinaire. Bien sûr, ce n'est pas le seul matériau que j'ai utilisé et pour cette première partie, je tenais vraiment à construire un récit qui soit assis sur un socle de sources primaires extrêmement solide. C'était vraiment, pour moi, un enjeu méthodologique majeur, non seulement les sources diplomatiques, non seulement la presse de l'époque, bien sûr, qui là-bas était pléthorique puisque en tant qu'incident diplomatique, justement, les journaux, la presse ne parlaient que de ça pendant toute une semaine, mais aussi d'autres sources comme par exemple toute une série d'entretiens que j'ai mené avec pas mal de musiciens et d'autres acteurs de cette affaire. aussi des documents du côté argentin, parfois des choses qui ont été déclassifiées du ministère des Affaires étrangères, même si je n'ai pas eu l'équivalent des sources diplomatiques françaises, mais il y avait quand même des choses accessibles là-bas. Bref, toute cette première partie, j'insiste, elle était pour moi un exercice et un défi de travail sur des sources et voilà, ça c'est la caractéristique principale de ce moment-là, de ce moment-là du livre, donc une semaine. Alors, j'ai dit que je vais avancer deux questions qui m'ont intéressé plus que d'autres, en tout cas, pour y revenir maintenant. c'est que j'ai pris cette affaire. Pourquoi je l'ai prise ? Bon, enfin, je pourrais y revenir, mais disons, du point de vue d'une histoire politique, ça m'intéressait de voir quel avait été le rôle de la culture dans les relations franco-argentines à l'époque, en sachant que le rôle de la France vis-à-vis des dictatures latino-américaines est assez mal connu. Curieusement, quand j'ai commencé à regarder, il n'y avait pas vraiment d'études sérieuses, récentes et construites avec des sources vraiment dignes de ce nom, de ce qu'avait été la politique de la France, au-delà de certaines affaires qui sont très connues, par exemple, les religieuses, deux religieuses françaises qui ont été séquestrées et qui sont disparues là-bas en décembre 1977 et qui ont un peu installé l'idée que la France était dans une posture critique par rapport à l'Argentine, sans compter qu'il y a eu, comme vous le savez, beaucoup d'exilés, beaucoup de personnes qui se sont réfugiées en France et que donc il y a une image générale d'un pays accueillant, ce qui est vrai à certains égards, mais ça a eu tendance à occulter le véritable équilibrisme qu'a pratiqué le gouvernement de Raymond Barr pendant ces années, où par exemple les ventes d'armes ont été massives, où l'indulgence de la diplomatie française à l'égard de l'Argentine dans certains forums internationaux est manifeste et les sources diplomatiques que j'ai pu travailler montrent ça entre autres. Et donc le défi ou le jeu, c'était un exercice micro-historique un peu classique si on veut, prendre une petite histoire, vraiment, un incident finalement où il n'y a pas eu de conséquences très graves, donc en une semaine l'affaire était bouclée, mais enfin, comme dans d'autres exercices de ce genre micro-historique, c'est l'enjeu de trouver une petite histoire qui révèle beaucoup de choses au niveau plus général. Et donc je pense que cette focale sur cet événement de diplomatie culturelle faillie est une bonne manière de mettre sur la table non seulement des sources qui parlent de choses beaucoup plus générales, cette ambiguïté, cette ambivalence, cette tension au sein de la diplomatie française, mais aussi le rôle de la culture tout court dans des situations de dictature. Et donc ça, c'est ma deuxième remarque concernant cette première partie. c'est une interrogation sur le rôle de la musique classique et plus généralement de la haute culture, des institutions de dites haute culture dans un régime comme la dictature argentine qui a été une dictature à certains égards totalitaire, ou en tout cas on peut se poser la question des éléments totalitaires dans cette configuration, et à certains autres égards qui se réclamaient d'une forme de libéralisme, on le dit aujourd'hui plutôt néolibéralisme, qui avait bien sûr surtout une portée économique, mais qui aussi impliquait, obligait quelque part par un souci de connervance minimale à avoir certains gestes de mise en scène d'une forme de société libérale dont les institutions de haute culture sont précisément un bon exemple dans la mesure où on leur a laissé faire à peu près ce qu'elles ont voulu et pour cause ça ne posait aucune menace pour le régime qui par ailleurs dans le domaine culturel et artistique a exercé une censure féroce, il y a eu énormément de censure pendant ces années, mais une institution consacrée à la musique classique, on pouvait la laisser fleurir et c'était un bon exemple d'une culture viable dans un régime qui se prétendait libéral tout en exerçant une forme de répression qui, dans certaines autres dimensions, était, comme je le disais, d'inspiration totalitaire. et ce croisement-là entre un régime autoritaire voire totalitaire d'une part et un projet qui se réclamait du libéralisme de l'autre, je trouve qu'il est concentré dans une seule personne. Cette personne, c'est José Alfredo Martínez de Os, qui était le ministre de l'économie de l'époque, qui était un civil, contrairement à la plupart des autres membres du gouvernement qui étaient tous des militaires. Lui, c'était un civil et il se trouve qu'il était le secrétaire du Mozarteum Argentino, donc l'association qui a organisé le concert. Et donc, rien que creuser ce double rôle du secrétaire de l'association privée qui organise le concert, qui se trouve être en même temps le ministre de l'économie, association privée qui dit être apolitique, ça pose une question générale sur qu'est-ce que la politique et quels sont les rapports entre politique et culture. Et donc, voilà l'autre aspect qui était intéressant pour moi dans cette petite affaire, disons. Ça, c'est donc la première partie. Alors, la partie 2 heures. Pourquoi 2 heures ? Parce que c'est la durée d'un concert de musique classique. Et en l'occurrence, un concert qui est le cœur de mon enquête. C'est le dernier concert de cette tournée. Il y en a eu 4 en Argentine. Le dernier concert de cette tournée pendant lequel l'Orchestre de Paris et Daniel Barenboim jouent la 5e symphonie de Mahler qui commence donc, comme je vous le disais, par la Trauer Marche. Et de quoi il est question dans cette 2e partie ? de reconstruire, là encore, dans une perspective micro-historienne, cet unique concert. Alors, reconstruire un concert, ça peut vouloir dire quelque chose d'assez simple. C'est raconter qu'est-ce qu'on a joué et peut-être pas beaucoup plus. Ça peut vouloir dire quelque chose de très compliqué. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de relever comme défi, c'est de savoir ce qui s'est passé dans l'esprit des gens qui étaient là. à peu près 3 000 personnes dans le Théâtre Colonne, qui est le grand théâtre d'opéra, le grand théâtre splendide à l'italienne. Et donc, l'enjeu, c'était non seulement de savoir ce qui s'était passé dans la micro-séquence des événements depuis le début du concert jusqu'à la fin, mais qu'est-ce qu'on pouvait reconstruire de l'expérience de ces personnes. Et pourquoi ces personnes m'intéressaient ? Parce qu'il se trouve que, comme le concert arrive à la fin de la séquence de l'incident diplomatique, d'une part, c'est un concert auquel assisent des personnes qui, sauf exception vraiment improbable, auquel assisent des personnes qui sont tout au courant qu'il y a cet incident diplomatique, ce problème politique, et que les disparus sont le véritable enjeu de cette crise. Et que donc, dans une perspective écologique, écologique pas au sens de la défense de la nature, mais écologique de l'écologie de la perception, donc l'information de la dimension politique du concert fait partie de la position de perception de ces personnes, en tout cas de leur grande majorité, par rapport au phénomène artistique, esthétique qui est l'écoute de cette symphonie. Et cette symphonie, ce n'est pas une symphonie quelconque, et pour cause, c'est la cinquième de Malheur, et donc elle commence, comme le titre l'indique, par une marche funèbre. Trauermarch, c'est l'équivalent allemand de marche funèbre. J'avais envisagé à un moment de vous faire entendre quelques extraits, mais je vois qu'entre l'ordinateur qui turbine et le temps compté, peut-être que je vais vous renvoyer très simplement vers votre mémoire et votre curiosité pour tout à l'heure. Mais en tout cas, plutôt que de vous faire entendre des petits bouts, ça va être un peu difficile. Mais voilà, la cinquième symphonie, commence par cette Trauermarch qui est à la fois une marche funèbre au sens rituel, au sens du genre de la marche funèbre, sans l'être vraiment, puisque c'est en tant que mouvement d'une symphonie, pas du tout une marche à laquelle on pourrait faire marcher un cortège, par exemple. C'est une œuvre symphonique complexe, de grande envergure, où la marche funèbre est une sorte de renvoi générique parmi d'autres. Et qui, en plus, dans la mesure où Trauermarch, littéralement, en allemand, ne veut pas dire marche funèbre, mais plutôt marche de deuil, le Trauer, donc ça relève d'un imaginaire du deuil et d'une représentation des figures sociales de la mort, en quelque sorte, qui va au-delà, donc, de la simple reproduction d'un rythme social par son genre musical. Et pourquoi ça m'intéressait de m'interroger et d'interroger les gens sur l'expérience et la perception de cette œuvre ? Eh bien, parce que la question du deuil, à cause de la forte présence médiatique et sociale, en général, de cette question sur les disparus, que sont-ils devenus ? Que signifient-ils ? Est-ce que ça a été inévitable de les produire pour les gens qui étaient plutôt proches de la dictature militaire, qui étaient loin d'être négligeables en quantité, en tout cas, pendant longtemps ? Donc, est-ce que cette question-là pouvait résonner dans l'expérience de l'œuvre ? Et pourquoi la question se posait ? Eh bien, parce que ce concert, qui intervient, comme je vous le disais, à la fin de cette semaine de crise, est salué par une standing ovation qui n'en finit plus. Alors, il y a même des appels de membres du gouvernement ou de journalistes proches, plutôt, à boycotter le concert, à ne pas applaudir, à bouder l'orchestre pour leur faire entendre qu'on les avait associés, comme toute la propagande du gouvernement le fait pendant cette semaine, à une posture hostile à l'Argentine, ce qui, en réalité, veut dire hostile au régime. Mais justement, la politique du régime, c'est d'associer toute critique du régime à une critique du pays pour faire jouer un ressort nationaliste. Donc, l'idée, c'est de rejeter l'orchestre. Or, l'orchestre a été salué par toutes les personnes présentes. Baren Boyne doit saluer pendant, à 11 reprises, il fait un discours. En plus, il y a toute une affaire, Baren Boyne, à l'intérieur de l'affaire, puisqu'il revient en Argentine 20 ans après son dernier concert, lui étant né en Argentine, mais ayant quitté le pays très jeune pour aller vivre d'abord en Israël, ensuite en Europe. Donc, il y a un retour de l'enfant prodige, qui est une partie non négligeable de la dramaticité de cette affaire. En tout cas, la question sur le sens, l'interprétation que les gens peuvent faire de cette œuvre, elle pouvait se poser en relation avec cette ovation sur le mode. Est-ce que cette ovation n'impliquait pas un rejet du régime ? Et si on était dans ce cas-là, ça voulait dire qu'on aurait une œuvre de Gustave Mahle activant une forme de résistance dans une situation a priori apolitique, réputée apolitique, revendiquée comme apolitique. Et ça, pour un musicologue, pour le coup, c'est assez intéressant. Surtout que la cinquième de Malheur, notamment grâce à l'interprétation qu'en donnait Théodore Adorno, est une œuvre qui, autant à cause de son histoire propre comme production de Gustave Mahle, mais aussi de la réception de Malheur par Adorno tout au long du... Enfin, entre les années 1920 et la fin de sa vie en 1969, et dans le discours d'Adorno, une œuvre clé pour comprendre son attitude face à l'art après Auschwitz. Et il y a plusieurs déclarations, plusieurs textes d'Adorno qui associent la Trauermarch à la question d'une protestation contre quelque chose de pire que la mort. Donc, c'était une question adornienne que je me posais sur ce concert. Et pour avancer, pour résumer, l'enquête de reconstruction de cette écoute par le public argentin donne un résultat très net. C'est que, d'une part, oui, il y a une adhésion, une approbation de l'orchestre. D'autre part, non, il n'y a aucune association, en tout cas manifeste dans les témoignages, de l'expérience de ce concert avec la question des disparus et plus généralement avec cette mémoire résistante de l'œuvre telle que Adorno a pu l'énoncer et la reproduire. Donc, ça finit sur ce constat qui est en quelque sorte un constat négatif. Mais là, je pense qu'on risque d'avoir une discussion là-dessus. En tout cas, on peut y revenir. Et enfin, je vais aller plus vite. Donc, je vous dis quelques mots sur la troisième partie. Après, cette deuxième qui s'achève donc sur cette espèce de constat négatif. Négatif au sens où c'est une apologie de l'expérience esthétique qui revient dans les témoignages. Là, j'ai dû faire des efforts, mais j'ai quand même réussi à retrouver un certain nombre de membres du public, en plus des critiques musicales de l'époque et d'autres témoignages d'époque. Mais enfin, j'ai eu pas mal d'indices du fait que l'état d'esprit dominant et peut-être unique des gens étaient de dire « Oui, l'expérience esthétique a été sublime. Oui, c'est de grands artistes. Oui, nous leur sommes reconnaissants. Non, il n'y a pas de signification politique dans cette expérience. Non, il n'y a pas de message adressé à la dictature. Non, il n'y a pas de sens performé dans la situation d'écoute qui aurait cette portée d'une résistance telle que je l'avais présupposée et voire imaginée au début de mon enquête. Donc voilà pour ma deuxième partie. Et là, je... Oui, il y a les deux thèmes dont je vous ai annoncé un peu la... Les deux questions qui... Enfin, ce sont des choses qui apparaissent dans le livre mais que j'aimerais peut-être poursuivre, c'est « Qu'est-ce que le paysage sonore d'une dictature ? » Et donc, de ce point de vue, la question de la cinquième de Malheur m'intéresse non seulement comme un problème herméneutique sur la compréhension de cette œuvre, mais aussi, si on imagine, cette œuvre de Malheur comme un objet parmi d'autres dans tout un tissu, d'une part, de musique. Et là, il y a plusieurs objets musicaux qui apparaissent dans le livre, et pas seulement la cinquième de Malheur. Il y a les musiques militaires du régime qui, à l'époque, sont présentes partout. Et ça, c'est un souvenir d'enfance ou d'adolescence que je partage avec vous. La présence des... Oui, de la musique militaire dans les médias, dans l'espace public. Ça, c'est la première bande de son que tout le monde pouvait avoir à l'oreille et maintenant dans la mémoire de ce qu'était la capacité du régime à occuper d'un espace de perception. Mais il y avait aussi tout un autre ensemble de musiques qui n'étaient pas le fait du régime, qui relevait d'ailleurs à certains égards, et c'était l'un des thèmes de la troisième partie, peut-être d'une forme de résistance ou en tout cas d'une manière d'être ailleurs que dans la musique du régime, si l'on peut dire. C'est le rock, le rock argentin prisé par les jeunes de l'époque, chanté, pratiqué par les jeunes et qui, aujourd'hui, et ça, c'est plutôt dans la troisième partie que je l'aborde, fonctionne comme une mémoire résistante. En tout cas, il y a un sens commun qui s'est installé au fil des années qui consiste à dire, face au régime, comment on résistait ? On résistait en allant au concert de rock, en écoutant du rock, en faisant du rock, parfois. Et c'est quelque chose qui a pris forme au fil des années. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant de suivre la construction de cette mémoire résistante du rock argentin sur une durée longue qui démarre, bon, pendant le régime. Ce n'est pas une invention rétrospective complète, mais ça s'est clairement transformé en sens commun assez récemment. Et d'ailleurs, ce processus n'est pas fini. Mais donc, il y a cette question du soundscape, du paysage sonore de la dictature qui inclut plusieurs autres genres musicaux, bien sûr, notamment le tango. Enfin, bref, j'essaye d'ailleurs d'explorer un peu l'état des différents genres musicaux dans ce contexte. Et puis, il y a aussi une question plus générale qui, là, pour le coup, reste comme quelque chose à creuser, qui est la question d'un paysage sonore et pas seulement musical. C'est-à-dire, quel était la question, le rôle du son, le rôle de l'écoute, le rôle des voix, le rôle, oui, de ce sens-là dans l'expérience de la dictature ? Alors, il y a certaines études qui ont été faites déjà sur la question du son, de l'écoute et de la transmission par son à l'intérieur des camps de détention, des centres de détention. Donc, il y a quelque chose qui a été fait de ce côté. Mais le projet d'une histoire sonore de la dictature, il est, autant que je sache, il n'est pas fait. Et ça serait vraiment passionnant d'aller plus loin, je crois. Et puis, il y a une autre question générale qui est celle que rencontrent beaucoup d'historiens et pas seulement de la musique, des arts et de la littérature. C'est comment faire travailler ensemble l'interprétation qu'on peut faire d'une œuvre, quelle qu'elle soit l'art, une œuvre, un film, un roman, un tableau, tout ce que vous voudrez, entre la difficulté de reconstruire une perception d'époque, comment elle a été, cette œuvre, perçue, reçue, interprétée à l'époque qui nous intéresse, par exemple, la dictature, et ce qu'aujourd'hui on peut en dire grâce notamment aux ressources méthodologiques et empiriques de l'histoire de l'art. Mais l'art, là, je laisse cette question-là parce que ça me mènerait très loin, mais tout juste pour dire que ce défi-là de reconstruire un concert d'il y a 36 ans, c'était une manière de répondre à ça. Il ne suffit pas de dire cette œuvre, la cinquième de Mahler, peut évoquer les morts, les disparus, Auschwitz et que sais-je encore si je ne trouve personne pour me dire qu'il a vraiment ou elle a été vraiment confrontée, au moins parmi d'autres éléments, à ça dans son expérience de l'époque. Ou plutôt, ça a un sens de le signaler, mais à condition de s'interroger sur le pourquoi de cette apparente absence de ce sens que nous avons par ailleurs envie, pour de bonnes raisons souvent, d'attribuer à l'œuvre dans notre propre démarche aménétique. Et là, je suis plutôt en train de vous parler du contenu de la troisième partie. Donc, c'est 36 ans puisque les 36 ans, c'est les années qui se sont passées entre les événements dont je parle et aujourd'hui. Et donc, c'est la question de la réflexivité, de la distance historique, du rôle de celui qui parle, moi en l'occurrence, par rapport à ces événements-là, de mon désir de trouver certaines choses plutôt que d'autres, d'en parler plutôt que de parler d'autres choses. Et donc, la troisième partie se divise en trois sous-parties. La première partie concerne le roc, dont je vous ai dit un mot il y a peu, puisque, bon, c'est un élément biographique, mais j'ai pris le parti d'assumer à la première personne avec une dimension autobiographique très affichée, assumée seulement dans la troisième partie cette question-là. À partir de la question où étais-je, moi personnellement, le jour de ce concert avec la Trauermarche de Mahler au Théatro Cologne. Je n'étais pas là. J'habitais dans le sud de l'Argentine à l'époque, en Patagonie. Et je n'étais pas à ce concert-là, mais quatre jours plus tard, j'étais à un autre concert qui était un concert de rock où on a, entre autres, entendu, et en ce qui nous concerne, nous, moi et mes camarades, chanté, puisque ça faisait partie de ce qu'on connaissait déjà, plusieurs chansons qui, aujourd'hui, sont mises en avant comme des chansons de résistance. sur quelle base ? Est-ce que ces chansons étaient vraiment des chansons de résistance ? Que veut dire résistance dans ce contexte-là ? En sachant que, par exemple, ce concert-là, ce n'était pas du tout un concert underground, ce n'était pas du tout un concert interdit. C'était, en contraire, un concert absolument public, qui plus est, organisé, non pas par la dictature militaire elle-même, mais comme une partie de l'offre touristique à destination de la jeunesse dans la petite ville où vous habitez. Donc, que veut dire résistance dans ce contexte-là ? Donc, ça, c'est la première partie de la troisième partie. J'espère que vous me suivez. La deuxième partie, elle me fait, elle fait jouer un autre musicien, un autre compositeur, Mauricio Kagel, dont certains d'entre vous connaissent l'œuvre, sans doute, qui, à l'époque, est installée en Allemagne, et qui, pratiquement au même moment de ces événements, compose une œuvre qui s'appelle Le Tribun, Der Tribun, en allemand, et qui est, et qui inclut dans son, enfin, c'est une œuvre de dramaturgie radiophonique, à l'époque, c'est un opéra radiophonique. Donc, c'est un tribun qui est d'ailleurs joué dans la version de référence par Kagel lui-même, qui est une sorte de monologue fou, d'un tribun qui est une sorte de dictateur sans nom et sans lieu particulier. Et ce monologue est truffé de marches qui s'appellent les 10 marches pour rater la victoire. Et comme le nom l'indique, c'est des parodies assez grinçantes des marches militaires que Kagel laisse entendre et qui sont pour partie inspirées de la travers-marche de Mahler, ce n'est pas du tout un hasard. Donc, cette deuxième partie de la troisième partie, elle fait intervenir Kagel avec une question qui est une question biographique aussi, c'est le lien dans mon histoire familiale à partir de l'expérience de mon père qui a quitté l'Allemagne quand il avait 7 ans pour fuir les nazis en 1938. Et donc, c'est une manière d'ancrer dans cette histoire familiale la question adornienne, quel lien entre l'expérience de la dictature en Argentine et l'expérience du totalitarisme nazi et pas seulement au niveau des expériences par rapport à l'art, mais il se trouve que parmi les musiciens de l'Orchestre de Paris qui sont allés là-bas et qui ont le plus été sensibles au problème de la dictature, à la violence de la dictature, il y avait une femme qui est encore vivante que j'ai rencontrée, Mireille Cardoz, violoniste de l'Orchestre de Paris à l'époque qui m'avait expliqué qu'elle était la fille d'un ancien résistant communiste d'origine juive qui avait été un témoin oculaire des déportations de juifs à Bordeaux et qui elle avait donc témoin oculaire je dis bien vu les déportations de certains trains partir de Bordeaux sous la responsabilité de Maurice Papon. Maurice Papon qui est à l'époque dont je vous parle en 1980 le ministre du budget de la France et qui va en Argentine envoyé par le gouvernement français dans cette politique de réconciliation disons et donc il y a une photo historique d'à sa manière entre de Videla et Papon qui se serre la main et donc voilà ce lien entre l'expérience du totalitarisme nazi et la dictature elle est concentrée dans cette histoire autour de Caguel dans laquelle on croise cette histoire familiale. Et enfin la dernière partie du livre ça fait c'est une sorte de d'essai sur la notion de résistance je ne m'étends pas là-dessus non plus mais qu'est-ce que la résistance à partir non seulement de ces conceptualisations théoriques mais dans la manière que nous pouvons avoir de reconstruire une expérience de résistance à 36 ans de distance et qui me fait revenir sur la question de la Trauer Marche non plus comme une reconstruction historique d'une expérience d'époque mais comme un problème sur le statut de l'allégorie que moi je prends comme une sorte de responsabilité personnelle de proposer comme une interprétation de ce concert où au-delà de ce que les gens ont pensé senti en 1980 je dis on peut entendre mais alors c'est une question un peu paradoxale qu'est-ce que ça veut dire entendre aujourd'hui une oeuvre jouée en 1980 dont par parenthèse il n'existe pas d'enregistrement donc dans cette notion de l'entente écoute se joue quelque chose comme enfin un problème méthodologique si on veut à quel titre et dans quel sens on peut dire que cette signification-là est active historiquement et est-ce que l'historien moi en l'occurrence a cette possibilité je pense que oui bien sûr sinon je ne l'avais pas fait de présenter cette allégorie comme une réponse à cette question historique posée par qui est un peu une énigme qu'est-ce que une cinquième de malheur dans le contexte argentin et donc l'interprétation que je propose c'est la fin du bouquin c'est voilà c'est une allégorie de ce deuil impossible pour les disparus pourquoi impossible parce que le propre de la disparition comme technique de répression c'est que non seulement en détruisant les corps mais en plus en laissant les membres des familles des victimes dans l'incertitude la plus totale et parfois jusqu'à aujourd'hui sur ce qu'est devenu leur proche ça rend psychologiquement parlant l'expérience du deuil impossible et c'est quelque chose qui est attesté dans les études psychologiques y compris sur ce qu'a été ce traumatisme voilà j'en ai presque fini je finirai quand même avec quelques phrases supplémentaires sur la forme du livre alors vous avez vu bon j'ai résumé mais c'est une forme qui n'est pas j'espère qu'elle est lisible enfin je crois qu'elle est lisible en tout cas elle est un peu sui generis disons et pour moi ça répondait autant au tissu des temporalités qui m'intéressait qu'à une question sur les rapports entre sciences sociales et littérature alors je m'empresse de dire et de redire qu'il n'y a absolument rien de fiction dans tout ce que je fais et qu'au contraire dans toute cette entreprise le fait de sourcer et de montrer que je source et de disons d'ouvrir la discussion sur les sources était quelque chose de fondamental et de même non négociable on peut y revenir c'est pas que j'en avais besoin de le négocier mais je veux dire il y a tellement d'éléments qui relèvent d'une sorte de logique d'un roman dans cette affaire je sais pas si ça serait un bon roman ou un mauvais roman mais l'histoire de la tournée la première partie surtout on peut et d'ailleurs plusieurs amis me l'ont proposé et suggéré pourquoi tu n'écris il n'y a pas un roman au lieu de te casser la tête dans les archives et bien non justement mais pourquoi cette question revenait parce qu'il y a et c'est une question ouverte pour moi il y a peut-être des formes des événements historiques qui sont plus romançables que d'autres en tout cas il y a des échelles de l'enchaînement des événements et de la possibilité d'isoler d'identifier des problèmes subjectifs qui font la richesse dramaturgique d'un personnage qui là était en quelque sorte offerte je peux le dire de Marenboim comme des membres de l'orchestre comme Eric Cardoz comme de personnages plus sinistres comme le ministre là Martinez et Oz comme des membres du public etc donc qu'est-ce que c'est que le potentiel romanesque d'une situation réelle voilà ça c'est une question qui m'intéressait et qui n'est pas tranchée pour moi et de manière plus générale quels sont les rapports entre histoire et littérature si on l'entend bien sûr par littérature quelque chose comme une liberté formelle une liberté de style et une ouverture à des formes qui ne sont pas les formes les plus usuelles du travail en sciences sociales alors bon c'est pas à moi de dire jusqu'où ça va mais en tout cas c'était un peu ça le projet et c'est là-dessus que j'essaye de conclure et donc c'est pourquoi je vais provisoirement conclure là-dessus maintenant et voilà j'espère ne pas avoir trop parlé Stéphane parce qu'en fait tout ça c'était un prétexte pour t'entendre